Lutte contre l'OVIH dans la région du littoral rendue au mois de mai 2017, 25 611 personnes sont allées volontairement se faire dépister, 862 ont été déclarées positives et 529 patients mis immédiatement sous traitement. 25 611 personnes ont été dépistées, 529 étaient positives et 862 ont été mis sous traitement. Ces résultats sont d'ores et déjà satisfaisants et nous espérons encore de meilleurs recours du mois de juin. A travers l'engagement du gouvernement, le passage de l'option A à l'option B+, pour éliminer la transmission mère et enfant du VIH SIDA à portée des fruits, on note une diminution des enfants nés infectés, soit moins de 2%. Nous avons accéléré la gratuité de tous les services du dépistage à la mise sous traitement dans l'information sanitaire du dossier de Daïdo. Nous avons géré la pénalisation de tous les patients pré-tables, c'est-à-dire ceux qui avaient déjà été dépistés positifs mais qui n'avaient pas encore été mis sous traitement. Nous avons procédé à une recherche active des perdus de vue, ceux qui avaient commencé à prendre leur traitement et qu'on ne revoyait plus. Nous avons accéléré le modèle familial de dépistage. Au cours de la campagne de dépistage gratuite lancée pour ce mois de juin, la stratégie adoptée par le gouvernement de la République va connaître une amélioration. Les nouvelles stratégies ont donc été mises en œuvre. Il s'agit entre autres du recrutement de 86 nouveaux APS par le Comité national de vie contre le SIDA, qui venait s'ajouter aux 107 existants déjà, et de 86 APS par le partenaire PEPFAR. Le déploiement des deux équipes de l'unité mobile du GTA littoral pour booster le dépistage. Il est désormais question de mettre le sujet dépisté positif immédiatement sous traitement ARV et suivi biologique à travers l'examen permanent de la charge virale. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...